Ayant toujours été la famille princière d'Europe la plus médiatisée, la famille princière de Monaco ne cesse de faire la une des médias et plus précisément avec le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco connues comme étant les principaux protagonistes. Que ce soit à propos d'une prétendue crise conjugale ou encore sur les tensions persistantes entre la princesse Charlène de Monaco et sa belle-sœur Caroline de Monaco, les rumeurs ne semblent pas s'arrêter d'aussitôt. D'ailleurs que la semaine dernière, le palais princesse de Monaco a brisé le silence pour démentir une fausse information relayée par un magazine qui stipulait que le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco auraient entamé les procédures du divorce. Une information d'ailleurs très fausse qui a fait du grand bruit en principauté. Mais rassurez-vous, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ne sont en aucun cas au bord de la rupture. Et sur cette chaîne, nous nous saurons confirmer la véracité ou la fausseté de quelques informations sans toutefois avoir de preuves concrètes. Cependant, d'ici la semaine prochaine, le prince Albert de Monaco et son épouse la princesse Charlène de Monaco seront à nouveau en déplacement du côté de l'Italie pour un événement très spécial. En effet, de nombreux monégastes et fans de la principauté attendent d'ici la semaine prochaine l'arrivée du prince Albert de Monaco et de son épouse la princesse Charlène de Monaco, qui participeront ensemble à une soirée de gala caritatif organisée par le consulat de la principauté de Monaco à Florence pour célébrer le 160e anniversaire de la Fondation. Ainsi, l'événement est prévu le mercredi 12 avril au Salone de Cinque Cento in Palazzo Vecchio en Italie. C'est une soirée qui, comme prévu, a aussi un aspect bénéfique. Toutefois, une partie des bénéfices sera renversée à la Fondation Prince Albert de Monaco, qui concentre d'ailleurs ses efforts sur trois grands axes d'intervention, qui sont entre autres la biodiversité, le changement climatique et les ressources en eau, et à la Fondation Andrea Bocelli, l'organisation philanthropique fondée par Andrea Bocelli, qui sera présente à l'événement. A cet effet, pendant le dîner de gala, quelques initiatives liées aux célébrations de l'anniversaire seront présentées, à savoir la création d'une obitération philatélique et d'une publication sur l'histoire de la représentation consulaire de Monaco sur le territoire florentine de 1863 à non-journée. De ce fait, pour les invités du gala et pour les jeunes de la région florentine, la soirée se poursuivra ensuite dans la Sala della Musica, à l'intérieur de la Fondation Zeffirelli, avec de la musique et des danses accompagnées de la performance sonore de Demetra et Bianca, un duo féminin connu dans toute l'Italie, né en 2009 en Vestilia et composé par Bianca Lea Donatelli et Giulia Demetra Scatena. Dans tous les cas, de nombreux monégasques et fans de la princesse Charlene de Monaco et du prince Albert de Monaco sont d'ailleurs très heureux de pouvoir en nouveau voir le prince Albert II en compagnie de son épouse à cette occasion. Ainsi, on espère qu'avec toutes ces nouvelles apparitions publiques, certaines tableries ne pourront cesser de réunir de fausses informations à propos du couple princesse de Monaco. Dès lors, en attendant, vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princesse de Monaco. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouvel événement auquel le couple princesse de Monaco prendra part. Merci encore et comme d'habitude, restez scotché.